Mike encore une fois annonce à Natalia que c'est fini son jeu avec Camilo. Mike lui dit qu'il va l'aider dans tout ce qu'elle va entreprendre il supplie cette femme pour qu'elle ne revoie plus Camilo Lagos. Natalia n'arrive pas à croire d'un seul coup Mike veut l'aider à faire autre chose. Il supplie Natalia de ne pas révéler sa véritable identité à Camilo pour ne pas ruiner les plans de Marco Vieira. Cette dernière jure qu'elle ne va pas impliquer Marco dans tout ça mais elle va raconter à Camilo qui elle est réellement. Florencia vient annoncer à Marco qu'Alexandro va laisser tous ses biens Napolina ou Riascos. Marco dit qu'il va l'aider à faire son père changer d'idée et que bientôt Irène va retrouver sa famille. Peu de temps sont écoulés, Marco reçoit l'appel de Paulina lui disant qu'aujourd'hui même elle va l'emmener dans la maison de Zébio pour voir Irène. Après cet appel, Florencia finit par l'avouer qu'elle l'a vue embrasser avec Margarita dans la cuisine de sa maison. Elle avoue qu'elle a vu en lui un homme profiteur, un menteur qui veut mettre toutes les femmes dans son lit. Elle dit à Marco qu'elle ne va pas laisser sa meilleure amie Sylvia tomber dans ce piège. Francisco demande à Alejandro si ses enfants sont au courant de cette décision. Alejandro lui fait savoir qu'aucun enfant n'était présent pour lui que seule Paulina qui l'a toujours soutenir et l'aider à maintenir l'entreprise Prolassa. Il juge c'est la seule façon pour la récompenser. Paulina remercie Alexandro pour avoir mettre tous ses biens en son nom. Mike arrive à la maison pour informer Marco que Natalia va épouser Camilo qu'elle a promis de ne rien dire à Camilo sur leur plan par reconnaissance pour tout ce que Marco a fait pour lui. Marco fait savoir à Mike si Camilo réussit à découvrir qui Vénus est réellement il va l'anéantir. Ensuite il informe Mike qu'il va enfin rencontrer Eusebio Beltran. Mike le déconseille d'aller retrouver cet homme. Marco trouve c'est la seule façon de trouver où cet homme se cache Chirène. Simon informe Paulina que Lucia ne lui a pas révélé le nom de l'homme avec qui elle a couché. Il annonce à Paulina qu'elle va quitter définitivement le pays. Il supplie Paulina de ne rien dire à personne sur son départ. Lucia dit à sœur Dora qu'elle n'a pas pu avouer à Simon toute la vérité vu la façon qu'il a réagi en apprenant que c'est un étranger que Paulina a retrouvé dans son lit. Sœur Dora supplie Lucia d'aller annoncer à Simon qu'elle est enceinte mais elle refuse. Florencia convoque Margarita dans son bureau. Elle demande à cette dernière la vraie raison pour laquelle elle a renoncé à son travail chez Marco. Elle dit à Margarita qu'elle est au courant de tout. Margarita pense que c'est à propos de la véritable identité de Marco mais elle a finalement appris que Florencia l'a vu embrasser avec Marco. Margarita invente un mensonge en disant que Marco lui a forcé de l'embrasser. Vénus de l'autre côté en train de s'amuser avec Camilo. Ces deux finissent par coucher ensemble. Ensuite Camilo dit à Vénus qu'il va annuler le mariage. Vénus devient furieuse. Elle dit à Camilo qu'elle va raconter à Mike qu'il a abusé d'elle. Susanna arrive devant la maison de Samuel. Tout de suite Samuel informe Frédérico. Honorio est encore venu pour discuter avec Florencia. Il remet un tas de documents à Florencia pour justifier tout ce qu'il va lui dire. Florencia finit par apprendre que Renato a emprunté de l'argent à la mère d'Honorio et que cette femme l'a dénoncée à la police. Elle apprend que Paulina a témoigné en faveur de Renato en disant que la mère d'Honorio est folle. C'est grâce à ce témoignage que Renato a retrouvé sa liberté. Et qu'a fait votre mère ? Elle l'a quand même dénoncé et a cherché des témoins qui savaient qu'elle avait bien prêté cet argent à Renato Léa. Il a fait intervenir un témoin en sa faveur qui a dit que tout ça n'était qu'un mensonge, que ma mère était une folle. Qui était ce témoin ? Paulina Riescos. Paulina et Marco sont en route pour aller chez Eusebio. Elle met la pression sur Marco pour accélérer leur plan qui est d'en finir avec Eusebio Beltran sinon elle jure que Eusebio va ramener Irène loin de la ville. Marco veut savoir pourquoi cet homme a accepté pour qu'il vienne dans sa maison ? Paulina lui répond c'est parce qu'elle fait croire Eusebio qu'il est son allié pour détruire les Lagos. Marco insiste pour que Paulina lui dit pourquoi cet homme veut détruire les Lagos mais cette dernière refuse. Susanna fait savoir à Samuel qu'elle est là seulement pour recevoir la lettre que son frère lui a envoyé. Sœur Dora finit par convaincre Lucia pour qu'elle raconte toute la vérité à Simon dans une lettre. De l'autre côté, Florencia fait un chèque à Honorio. Elle promet à Honorio qu'elle va s'en charger pour faire Renato payer pour tout ce qu'il a fait. Ensuite Florencia se rend dans son bureau. Elle trouve Renato dans son bureau qui lui propose d'aller dans un hôtel luxueux ce soir même pour leur lune de miel. Florencia approuve sa proposition. Arrivé dans la maison de Eusebio, elle demande à Marco de faire tout son possible pour obtenir la confiance d'Eusebio. Quand j'aurai rencontré Eusebio Beltran, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Regardez-le très bien. Étudiez-le avec toute l'attention du monde. Analysez-le Marco. Apprenez cet homme par cœur et de gagner la confiance d'Eusebio Beltran. Faites-le Marco. Susanna devient très furieuse quand Samuel l'annonce qu'il n'a pas retrouvé la lettre que son frère Geronimo lui a envoyée. Samuel lui fait croire que dans cette lettre Geronimo avoue qu'il est au courant de son aventure avec Susanna et que ce dernier lui demande de laisser sa sœur tranquille. Susanna sort de la maison de Samuel. Elle n'a pas retrouvé la voiture de Frédérico. Samuel se propose pour appeler la police mais elle refuse. Susanna ne sait pas que c'est le plan de Samuel avec Frédérico. Marco rencontre Eusebio qui lui souhaite la bienvenue. Eusebio fait savoir à Marco s'il ose le trahir qu'il va partir définitivement avec Irène Lagos. Pourquoi est-ce si urgent qu'entre vous et moi il y ait de la confiance ? Cette confiance est vraiment un facteur indispensable à une chose qui paraît avoir de l'importance pour vous. Si cette confiance n'existait pas plus jamais, vous n'auriez pu revoir Irène Lagos. Simon vient annoncer à Florencia qu'il va quitter le pays définitivement parce que Lucia l'a trompé avec un autre homme que c'est Paulina qui lui a tout raconté et que Lucia l'a confirmé. Florencia trouve ça bizarre que Lucia confirme la version de Paulina. Rosa très furieuse d'apprendre que Florencia a vu Margarita embrasser Marco et que Margarita a menti en disant à Florencia que Marco lui a forcé de l'embrasser. Elle demande à Margarita d'aller avouer à Florencia la vérité sur ce qui s'est passé réellement. De l'autre côté, Susanna s'inquiète puisque la voiture de Frédérico a disparu. Elle veut pas pour que Frédérico apprend qu'elle était venue dans la maison de Samuel. Florencia raconte à Simon l'histoire d'escroquerie de Renato avec Paulina il y a quelques années. Elle avoue à ce dernier qu'elle a confiance en personne. Simon finit par apprendre que son père va laisser tous ses biens à Paulina mais celui-ci s'en fout des biens de son père. Simon promet à Florencia qu'il sera toujours là pour elle quel que soit l'endroit où il se trouve puis il serre sa soeur très fort dans ses bras. Eusebio emmène Marco dans la chambre d'Irène. Eusebio est surpris de la façon dont Irène regarde Marco. Eusebio demande à Irène s'il a déjà vu cet homme mais avant qu'Irène ouvre sa bouche Marco fait semblant d'avoir vu Irène pour la première fois. Il se présente en tant que l'ami d'Alexandro sur le nom de Marco Vieira. Samuel insiste pour que Susanna appelle la police ou son mari pour l'avertir du vol de la voiture mais elle refuse. Peu de temps Frédérico l'appelle. Cette dernière l'informe que la voiture a été volée devant la maison de Samuel. Elle invente un mensonge en disant que Samuel s'est interprété les cartes astrales pour les bébés c'est pour cela qu'elle était venue chez lui. Eusebio veut savoir pourquoi Marco s'allie avec Paulina pour détruire la famille Lagos. Marco lui fait croire que le fils du président Power Milk a une obsession pour obtenir l'entreprise Prolassa. Ensuite Marco demande à voir Irène en privé. Frédérico arrive dans la maison de Samuel. Il commence à l'interroger. Cette dernière lui raconte la même version qu'elle est venue chez Samuel pour interpréter les cartes astrales du bébé. Eduardo retrouve Irène seul. Il demande à Irène de rester silencieuse sur son identité. Ensuite Irène l'indique le lieu où se trouve le journal d'Anna Gregoria Beltran pour en lire quelques pages afin de découvrir toute la vérité. Personne ici ne sait ce que tu sais et moi je vais te faire sortir d'ici. Eusebio Beltran est le fils d'Anna Gregorian Beltran. Sa mère nous a laissé la clé dans cette armoire dans le tiroir du milieu. Là il y a toute la vérité. Lise rapidement. Fais vite avant que quelqu'un revienne.